vraiment regardez ce que vous me faites faire quand même la dégaine que j'ai en foot je croise des gens j'ai trop peur qu'ils se moquent de moi c'est exceptionnel là on est dans le x4 m compétition salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans ce froid à courchevel pour aller faire le x-drive proposé par bmw donc ça va être de la conduite de leur nouveau véhicule aujourd'hui on va avoir la série 1 la nouvelle série 1 c'est mon père qui va la conduire qui est derrière moi il est derrière moi j'arrive pas là et moi je vais conduire le x4 m donc là il est très tôt hier on a fait la fête je suis complètement éclaté et ça va le faire bon allez on se retrouve sur le stand de bmw alors voici je suis arrivé sur le stand de bmw aujourd'hui c'est christophe qui va s'occuper de nous salut christophe merci beaucoup alors explique moi un peu ce qu'on va faire aujourd'hui aujourd'hui tu vas avoir la chance parce que la bmw france est un partenariat avec la station de courchevel de pouvoir essayer une gamme de nos produits hiver avec la technologie x-drive la tromotrice donc on va pouvoir profiter de ce très bel environnement et avec de très belles conditions des routes enneigées aujourd'hui pour tester et éprouver on va dire l'efficacité des systèmes x-drive notamment sur notre premier essai qui sera avec la m135i x-drive donc la nouvelle série 1 dans sa version la plus sportive et bien sûr en magnifique donc ça c'est mon père qui va faire le test t'es ou papa il est là et ensuite moi je vais avoir la chance d'essayer le x4m compétition attention là on passe dans un produit très spécifique très très sportif première fois au monde annoncée par bmw que des SUV sont conçus pour être capable de faire du circuit donc on a des bases de SUV qui sont extrêmement sportives très renforcées au niveau des châssis avec un moteur extraordinaire qui est l'évolution de notre 6 cylindres bioturbo donc le moteur des futurs m3 m4 qui vont pas tarder à arriver donc on va avoir 510 chevaux à notre disposition bien sûr toujours en 4 motrices avec une boîte à 8 rapports 600 Nm de coupe un moteur très couple avec des plages d'utilisation très grande un régal notamment dans des conditions comme celle d'aujourd'hui donc logiquement aujourd'hui on va s'éclater allez voir c'est parti nickel c'est vrai que ça ne bouge pas du tout c'est impressionnant quand on arrive dans le virage mais ça ne bouge pas le moteur il est bon aussi là on est sur un 306 chevaux c'est ça c'est ça donc c'est le plus performant de la nouvelle the one exactement bon alors t'en penses quoi papa de cette nouvelle the one la nouvelle série une full équipée parce qu'on est vraiment sur le modèle top du top franchement elle m'a bluffé parce que c'est un petit véhicule qui a énormément de pêche et là par contre la tenue de route c'est impressionnant 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 on drift et tu drives toi on a rien à faire et ça se remet en place tout seul c'est vrai que même quand t'es assis à l'arrière quand t'es passager ça fait beaucoup plus peur que quand c'est toi qui a le volant entre les mains mais on se sent en sécurité bon même si c'est mon père qui conduit j'ai confiance en lui on se sentait quand même en sécurité ouais c'est vrai que tu m'as tu m'as beaucoup conduit alors je vais leur montrer les sièges que même les sièges sont incroyables tiens vas-y viens je vais monter par là où j'ai failli me casser la gueule moi aussi c'est exceptionnel abm ça a bien 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 évolué volant incroyable compteur exceptionnel vraiment la console elle est top alors attend je vais vous montrer bien tranquillement regardez moi ces sièges comme ils sont beaux c'est vraiment la citadine sportive à fond la caisse ça pour Paris c'est exceptionnel on peut vraiment faire tout ce qu'on veut c'est facile à se garer quand on a besoin d'accélérer elle va accélérer la nouvelle calandre elle est top je suis fan et même sa ligne d'origine elle est magnifique elle sort une sonorité exceptionnelle on va se casser la gueule j'espère qu'il va pas se planter après je vais finir en crêpes genre histoire de comprendre à quel point la tenue de route elle est exceptionnelle genre voilà quoi rien que ça c'est juste moi imagine avec une voiture normalement ça devrait pas du tout tenir je peux revenir ou c'est comment ? alors ça donne quoi, t'aimes bien, là tu as essayé avec les palettes, j'ai jamais essayé les palettes, c'est vrai que quand on a une automatique, on sait rarement qu'on essaye les palettes, il y a la sécurité, enfin vous pouvez m'ouvrir, alors là on change de mode, je mets le mode intermédiaire au niveau de la gestion de l'électronique, de la stabilité de la voiture, donc là on est à ce qu'on appelle une traction, c'est à dire que justement pour la neige idéale, ça va laisser un petit peu de patinage, mais ça va quand même intervenir en cas de trop prise d'angle, pour l'aider à contrôler la voiture, ce qui va permettre d'avoir une traction justement d'où son nom, optimale sur la neige, donc c'est pour s'amuser en sécurité entre guillemets, s'amuser et voilà, et vraiment si vous devez démarrer par exemple dans une grosse pente, si vous êtes tout connecté et qu'il n'y a pas assez de grippe, pour éviter le patinage du coup, elle va empêcher le moteur de se mettre en route et du coup on ne va pas pouvoir décoller, donc ce mode permet que les roues soient autorisées à patiner un peu, justement pour permettre le déplacement de la voiture, ok, parce que le correcteur il a tout le temps essayé de corriger, exactement, tu t'y connais en voiture toi, ça fait 20 ans que tu es abonné à Autoplus, ça vaut le coup, alors le danger sur la neige, c'est que quand on commence à glisser et tout, il faut bien prendre en compte quand même qu'il y a de l'inertie, donc quand on déclenche une glisse avec le voile à voiture, plus le poids est important, plus cette glisse peut nous emmener loin en déplacement, il vaut mieux lâcher le frein quoi, il ne faut pas freiner en vrai, toujours très anticipé en fait les vitesses de déclenchement, quand on veut faire un peu de glisse sur des surfaces très très glissantes, parce que c'est facile de faire partir en glisse, mais après il y a l'inertie liée au poids de la voiture, on peut nous emmener assez loin, donc c'est bien quand je peux descendre. Bon alors papa, cet essai c'était comment ? Bluffant, franchement le véhicule répond très bien, en accélération, au freinage, dans les virages, tu te sens en sécurité ? On se sent complètement en sécurité, et c'est un vrai plaisir pour la conduite, et tu imagines ça à Paris, une petite citadine puissante ? Une petite citadine comme ça sur Paris, c'est mort, il n'y a plus de permis, il n'y a plus de permis, on connaît déjà, on ne veut plus, on ne veut plus réessayer, bon alors toi tu as fini ton essai, on est en train d'attendre que la mienne arrive, j'ai mon petit X4M qui arrive, mon petit, c'est un peu exagéré ce que je viens de dire, mais je pense qu'on va s'amuser là, donc voilà, le X4M Compétition, on est à, combien tu m'as dit, 510 chevaux ? 610 chevaux, 600 Nm de coupe, je viens déjà de faire l'aller, on va faire le retour, ça va être en descente, je vais un petit peu moins rigoler je pense, mais exceptionnel, je n'ai vraiment pas l'impression de rouler sur la neige, il a une sonorité excellente, vous avez dû l'entendre, j'espère vraiment que le son rendra bien, quoi vous dire dessus c'est juste dingue, c'est vraiment juste dingue, on est sur un SUV, vous savez très bien que j'adore les SUV, de sport, c'est une vraie voiture de sport, quand tu es dedans, tu es dans une voiture de sport, tout sort de dehors, on dirait une voiture familiale, donc ça c'est vraiment pour le jeune papa sportif, mais voiture de malade. Donc là tu vois, on est dans une vraie M, on peut choisir trois cartographies moteur différentes, efficient sport et sport plus qui va donner beaucoup plus de réactivité notamment dans la pédale, trois types de suspensions différentes, réglables, de la plus confortable à la plus ferme et sportive, et trois types de directions différentes, de la plus assistée, de la plus douce, à la plus ferme et précise. Ensuite on va pouvoir régler deux niveaux de transmission, soit un 4x4 très standard qui est équilibré avant arrière comme on a là, soit un 4x4 qu'on va appeler sport chez BMW qui va être un peu plus typé arrière qu'avant. Et ce 4x4 sport, il est fait pour pouvoir sortir des virages avec une légère dérive de l'arrière, donc du coup il est lié à un premier niveau de déconnexion d'électronique qu'on appelle le Motor Spa Dynamic Mode, pour autoriser justement ces petites dérives de l'arrière. D'accord ? Donc c'est un gros 4x4 très très musclé, avec un mode pour être très efficace et très fun sur le circuit. Il a été entièrement retravaillé au niveau des châssis, avec des renforts énormes sur le train avant et le train arrière, pour avoir beaucoup de précision dans la directivité. Des barres anti-roulis actives en Sport+, qui vont dérouiller le roulis totalement, il ne va plus du tout se coucher comme un SUV. Et toujours ces différentiels autobloquants de 0 à 100% pilotés par l'électronique, qui vont réagir extrêmement vite pour garder une motricité optimale quelle que soit la condition. Donc là on voit qu'il y a une grande différence au niveau du volant par rapport à la série 1, on a deux boutons rouges là, j'avais envie d'appuyer dessus, je ne sais pas de quoi ça sert. Là on est dans une vraie M, comme une M2, une M3, une M4, les véhicules M sont conçus par un département à part chez BMW, ce ne sont pas les mêmes ingénieurs qui font les voitures. Donc là on a vraiment un véhicule département M, alors que sur la série 1, 135, c'est une M135, c'est-à-dire c'est l'apport d'un peu de perf sur une véhicule de série, alors que là on a des véhicules qui sont faits entièrement par le département M, c'est très différent. Donc c'est comme une autre usine, c'est la même marque mais avec deux. Voilà, avec un autre département de conception. Ce bruit là, qu'est-ce qu'il fait plaisir à entendre. C'est de vous ici, Céline là. Voilà, qu'est-ce que je l'aime. Waouh. En plus dans ce décor, je ne l'ai jamais conduit dans ce décor. Vraiment, la voiture pour moi est nouvelle, le décor est nouveau. C'est juste bluffant pour la vue. On va y aller. Là on croise notre hybride. Si tu utilises bien dans la zone d'utilisation d'un hybride, c'est-à-dire semi-urbain avec 60 km dans la journée max, tu arrives à descendre une moyenne sur la semaine, ton véhicule à 2.100 km. Il ne faut pas que je prenne l'habitude, parce qu'après quand je vais reprendre la mienne, je vais vouloir faire pareil, ça ne va pas s'arrêter au même endroit. Je suis très content. Il est parti et il est revenu direct tout droit. Tu as l'impression d'être avec un car. On peut signer quelque part pour partir avec. Je vous laisse la mienne, on fait un échange. Donc nous on a terminé, encore merci Christophe, c'était excellent, surtout quand tu as pris le volant, ça a changé tout l'essai de la journée. Donc là, si les gens veulent venir essayer, vous êtes jusqu'à quand à Courchevel ? J'espère que ça t'a fait plaisir Carlos, tu as pu tester toutes les FEC, et c'était le plaisir que ça offre, en plus les technologies X-Drive, sur des sols enneigés comme on a aujourd'hui. Alors nous on est ouvert jusqu'au 20 février à Courchevel, donc n'hésitez pas, venez tester toutes les technologies de nos voitures. Donc vous êtes, juste comme ça je dis un peu où vous êtes, c'est le petit chalet qui est là, en face de la croisette. Donc quand vous êtes à Courchevel, vous êtes obligé de passer par là pour monter sur les pistes, donc c'est très 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 accessible. Et la suite, quand vous avez fini ici, vous partez où ? Après donc on part sur Val d'Isère, s'installer de nouveau 15 jours, donc on sera sur Val d'Isère jusqu'au 6 mars de mémoire. Ok, pour s'inscrire, on vient vous voir directement sur place, on va sur internet. Alors vous allez sur internet, vous tapez X-Drive Tour, l'adresse exacte, il faut que je la regarde. Bon après je pense que c'est facile à retrouver. Oui, vous tapez sur internet Essayiver BMW, et vous allez trouver tout de suite. Magnifique, encore merci et à très vite. Merci à toi, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501